... Le mois du ramadan s'est terminé ce vendredi. Les musulmans grenoblois étaient invités à venir fêter l'aïd al-Fitr tôt ce matin. Plusieurs milliers d'entre eux se sont retrouvés au stade Lédiguerre pour assister à une cérémonie et rompre le jeûne. Ce n'est pas parce que votre vélo donne des signes de fatigue ou qu'une de ses roues est crevée qu'il faut le laisser tomber. Grenoble est l'une des premières villes à avoir mis en place des ateliers de réparation qui sont mis en avant avec le festival Heureux Cyclages. Et puis les festivals de l'été annoncent à tour de rôle leur programmation. Zoom dans ce JT sur celle du Vercors Musique Festival. L'événement qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet à Autran, formé aux spectateurs de l'éclectisme, musique du monde, rap et rock. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 21 avril 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ils ont demandé à la Lune. Selon le calendrier lunaire musulman, l'Aïd Elfitre correspond cette année au 21 avril. Alors ce vendredi, c'était jour de fête pour les croyants après un mois de jeûne du lever au coucher du soleil. Les fidèles de l'agglo se réunissaient habituellement à Alpexpo, mais devant l'augmentation conséquente de la location de la salle, il a fallu trouver pour une partie d'entre eux une autre solution. C'est ainsi qu'au petit matin, les tapis de prière sont venus recouvrir la pelouse. Ils étaient entre 7000 et 8000 musulmans à se rassembler au Stade Lédiger pour le lever du soleil. L'Aïd Elfitre marque la fin du jeûne du ramadan, le mois le plus sacré pour la communauté musulmane. On a jeûné tout le mois, on n'a pas mangé, etc. On a été dans l'effort, on a été dans le combat de l'âme, on va dire. Pour nous, c'est un moment de joie, de partage, d'humanité, de fraternité entre nous. L'Aïd, c'est un jour très important pour nous. C'est un moyen d'unir la famille, c'est un moyen aussi de partage entre nous et entre tout le monde. Aujourd'hui, toutes et tous commémorent la révélation du Coran, une fête religieuse synonyme de partage, de pardon, de paix et de solidarité envers les plus pauvres. Les valeurs, c'est la foi, la gentillesse, il faut être gentil, il ne faut pas critiquer, il faut être gentil dans la vie. Avec tout le monde, de toute religion, ce n'est pas que notre religion. Et puis après, c'est tout simple, c'est comme Noël. On va aller voir la famille, rendre visite à la famille, les cadeaux pour les enfants, etc. Et puis la dégustation de sucreries. Cette grande prière commune a été organisée par 300 bénévoles. L'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour se souhaiter bonne fête. On est très content, effectivement, même si on est triste de voir ce mois partir, parce que c'est un moment convivial entre les familles, entre les amis, entre les gens de la communauté. Et donc voir ce mois partir, ce mois de partage, on est un peu attristé, mais c'est comme ça. On espère qu'on sera parmi les gens de l'année prochaine. Prochaine fête très attendue par les musulmans, l'Aïd El Kébir, la fête du sacrifice qui aura lieu le 29 juin prochain. Et même si elle n'atteint pas l'âge et la renommée de sa grande sœur d'automne, la foire de printemps de Beaucroissant est quand même un événement à voir. La preuve, selon nos confrères du Dauphiné Libéré, on pourrait même y croiser samedi la leader du Rassemblement National Marine Le Pen. À part ça, 800 exposants, du bétail, du matériel agricole, des articles de toutes sortes et une nouveauté, un espace consacré au bio et au local. Mais cette année, les seuls canards que vous pourrez voir seront en plastique. Il n'y aura pas d'animaux de basse-cour, confinés pour cause de grippe aviaire. Sur ces élevages, le préfet de l'Isère vient en revanche de lever les zones de contrôle temporaire établies ces deux derniers mois. Geneviève Fioraso est l'invité du QG politique ce week-end sur Télé-Grenoble. L'ancienne députée socialiste qui a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a également lancé la carrière d'Olivier Véran en le choisissant comme suppléant en 2012. Elle est restée proche de l'actuelle porte-parole du gouvernement et a décrypté pour nous l'une des bourdes majeures commises par son protégé pendant le débat sur la réforme des retraites. Et là, le chiffre est impressionnant. Brut ou net. Ça concerne, quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, et donc ce n'est pas un risque, mais une chance, 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1200 euros verront leur retraite majorée à 1200 euros brut par mois. Bon, que ce soit en brut ou en net, de toute façon, le chiffre était faux. Oui, oui. Il était dix fois inférieur. Olivier Véran est porte-parole. Oui, alors justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans les coulisses du pouvoir, on ne peut pas lui reprocher Olivier Véran de ne pas maîtriser ses dossiers. Je pense que quand il vient sur cette émission, il est blindé. Je pense que là, il est porte-parole. Il est porte-parole. Ce n'est pas comme quand on le mise de la santé. On lui a dit de mentir. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est le chiffre qui lui avait été donné. Je pense qu'il y a eu parfois, vous savez, les choses, elles sont plus simples qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'entre ministères ou entre l'arbitrage de Matignon et l'arbitrage de l'Élysée, il y a des choses qui circulent. Et puis, à un moment donné, ce qui était vrai, ça n'allait plus quelques heures après. Mais la communication, ce n'est pas toujours. Oui, mais là, ce n'est pas quelques pourcents d'erreurs. Parce qu'on ne peut pas mentir sur un truc comme ça. Non, c'est pour ça que je... C'est évident que ça va être dévoilé. Donc, il a dû y avoir un loupé quelque part. Je ne peux pas vous dire où. Je ne suis pas dans ce gouvernement. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé au casse-pipe peut-être sciemment sans que lui... Non, je ne pense pas qu'il soit dirigé contre Olivier Véran. Non, je pense qu'il y a eu vraiment... Il y a eu des divergences à un moment donné. Et l'arbitrage final ne devait pas être vraiment ni clair ni très connu. Geneviève Fioraso, qui ne soutient pas pour autant le gouvernement sur sa réforme des retraites, est à retrouver dans le QG politique ce vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. Grenoble truste régulièrement les premières places dans les classements des villes cyclables. Il était donc logique que la capitale des Alpes accueille un jour les 15e rencontres nationales de l'heureux cyclage. Fondé en 2010, l'heureux cyclage fédère plus de 125 associations qui animent sans but lucratif des ateliers vélos. Les premiers sont d'ailleurs apparus à Grenoble et Lyon en 1994. Et dans le cadre de ces rencontres qui ont lieu ces jours-ci, un atelier était organisé jeudi au parc Paul Mistral. Dans les vélos, il y a plein de trucs qui sont assez simples à réparer. Et aussi, moi personnellement, je garde mon vélo parce que je l'aime bien et que j'ai fait beaucoup de choses avec. Et que j'ai la flemme de devoir en racheter un autre. Si un jour il ne me satisfait plus, j'en rachèterai un autre. Et de trop consommer, de racheter des choses alors que ce qu'on a en fait est réparable facilement et pas acheté. Il y a encore beaucoup de... C'est encore qualitatif, on peut encore l'utiliser. C'est agréable quand on a le temps d'aller à l'atelier, d'apprendre à le faire. Et c'est vrai que c'est satisfaisant de l'avoir réparé soi-même. Ça coûte moins cher quand même. Et puis on apprend à des nouvelles compétences. Du coup, c'est chouette. Moi, je n'ai pas eu à faire des trucs très compliqués pour l'instant. Je n'ai pas eu des très gros problèmes. Ça s'est bien passé. Je n'avais pas grand-chose à faire. C'était une vis. On a remis la vis. C'était juste mon port de bagage qui bougeait. Le recyclage à Grenoble, ça continue avec une vélo-russion samedi. Le départ sera donné à 17h30 de la flamme olympique. Par route est rentrée, on ne t'a pas vu sortir. Dimanche, les deux Alpes fermeront leur domaine skiable pour la saison d'hiver avec un grand événement festif samedi. Ce sera aussi la dernière occasion de monter dans les mythiques oeufs blancs du Gendry 1 qui seront démontées pour être remplacées par une nouvelle génération de télécabines. La saison d'été, qui s'appelle désormais saison de printemps, débutera seulement dix jours plus tard, le 2 mai, pour s'achever le 30 juin. L'an dernier, les deux Alpes avaient dû fermer leur glacier le 10 juillet au lieu de la mi-août au vu de la dégradation accélérée provoquée par les conditions climatiques. Ce n'est pas Coachella, mais c'est pas mal non plus. Si Angèle était en Californie cette semaine, c'est son frère Roméo Elvis qui sera l'une des têtes d'affiches du prochain Vercors Musique Festival qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet à Autran. Ici, ce n'est pas derrière les palmiers, mais derrière les sommets que le soleil vient se coucher. D'autres temps forts de la programmation et la philosophie de l'événement avec Mirko Péchi. S'amuser entre amis ou en famille et écouter de la musique dans un cadre exceptionnel, le Vercors Musique Festival se prépare à déployer sa 9e édition du 30 juin au 2 juillet 2023 à Autran. Cette année, le maître mot est de faire la fête avec une diversité de chansons, rock, électro, reggae ou encore hip-hop. Voilà de quoi plaire à toutes les générations. Vraiment l'idée, c'était de mettre le paquet sur la programmation cette année dans une logique de fête. Digaranx et Ticon, le premier soir, ça va faire vraiment un beau duo. Le deuxième soir, plus urbain. Et un dimanche avec Fatoumata et Isia en tête d'affiche. Je pense que ça va être vraiment une belle réussite. Cette année, le festival sera exclusivement au village d'Autran sur le plateau des 4 montagnes au milieu du Vercors. Un lieu calme pour se ressourcer et profiter de la nature. On pense que c'est un territoire qui ne fait que pour du sport, que pour les sportifs. Eh bien non, la culture a toute sa place. Ce festival, c'est quelque chose qui est atypique pour le Vercors. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye de perdurer, et qu'il faut que perdurer. Ça amène une notoriété sur notre territoire, des personnes qui ne seraient jamais venues sur notre territoire et qui viennent justement par rapport à cette musique. Des mesures ont été prises pour préserver ce cadre naturel. Des packs famille et amis sont disponibles à la vente pour encourager le covoiturage. Les bouteilles en plastique sont supprimées, les gourdes sont autorisées et 9 bénévoles sont présents pour le tri et le nettoyage des déchets. Les produits locaux seront aussi valorisés. Donc on travaille, on a les food trucks sur le festival. Donc les food trucks, on essaie que la majorité soit du plateau ou au pire de l'Isère, et avec un approvisionnement à minima à 50% en produits locaux. On travaille en termes d'approvisionnement, je ne sais pas, par exemple sur la bière, parce que c'est un élément important finalement dans les festivals aussi, dans les bars. On travaille avec des bières locales. Enfin voilà, tout ça est très important pour nous. On a un engagement justement par rapport à la nature et dans cet engagement écologique, ça n'aurait aucun sens qu'on travaille avec des produits à l'autre bout du monde. La billetterie est ouverte depuis février. Une nouvelle politique tarifaire est appliquée. Les demandeurs d'emploi, les étudiants et les jeunes de 12 à 18 ans bénéficient d'un tarif réduit et le festival sera gratuit pour les moins de 6 ans accompagné d'un adulte. L'objectif cette année, dépasser les frontières de la région. Et pour tout savoir de la programmation, direction bien sûr le site internet du festival, les activités du Vercors Summer Camp seront dévoilées dans quelques jours. À venir ce week-end, vous ne pouvez pas aller voir Ramsès II à la Grande Halle de la Villette à Paris. Alors venez rencontrer Jean-Marcel Imbert au Musée Dauphinois. Que vous soyez apprenti philatéliste, numismate ou plus rare, thyrosémiophile ou plongonophile, ce collectionneur qui a prêté tous ses trésors pour réaliser l'exposition Egyptomania vous attend dimanche à 11h. Il nous expliquera comment il a découvert ses objets et leur sens caché et vous donnera tous ses trucs pour apprendre à constituer une collection. Le tout est de se faire plaisir sans que ça devienne une addiction. Dixit le maître, c'est gratuit et c'est sur inscription. Le pôle musical de l'association étudiante de Grenoble École de Management Zonart organise son premier festival Jamfest samedi à la Bifurc à Grenoble avec des étudiants amateurs et des artistes émergeants de la scène grenobloise et lyonnaise comme le rappeur Isérois Ephrasis, passionné de poésie et de beaux textes. Au programme, trois concerts dont un tremplin et six jam sessions qui se répartiront sur une après-midi en plein air gratuite et une soirée concert en intérieur. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte encore en musique avec Jonathan Brie, figure de la scène indé néo-zélandaise qui sera en concert au ciel à Grenoble dimanche à 18h pour présenter son nouvel album produit par Neil Rogers. Belle soirée, excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada